et comme le ip c'est minimale d'ip et changement au fur et à manger de votre programme ou de l'ordinateur que vous avez un disque là la liaison max et il est un changeable vous avez écrit si bonjour attention bonjour pas ce niveau là ok 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 bonjour alors je trouve bonjour dans les 7 6 et 5 si on trouve les données et à ok attention il y a les données on peut parler sur deux vitres par les métiers de travaux etc différentes étapes pour l'information bonjour il est situé dans la cour 7 6 et 5 alors on va envoyer ce message le message sont envoyés au format électrique les mouvements si c'est vital via électro sur électromagnétique soit j'utilise un appareil téléphonique etc je pouvais vous inviter monsieur à avoir un petit film c'est parce que j'ai déjà envoyé ce film pour la communication téléphonique on n'a pas encore vu ce film non non d'accord alors je vais vous montrer on va travailler ensemble sur ce film alors c'est un exemple d'histoire de communication téléphonique qui montre bien sûr le film c'est pour les usages de ces modèles aussi c'est pour les pêcher oui j'ai un peu voilà si alors je vais faire l'agrandissement alors je vais effacer tout ça maintenant je vais lancer le film pour voir oui le comment se fait sur le transfert de données ok comment se fait la communication entre deux appareils téléphoniques voici l'exemple de la première appareil téléphonique lorsque maintenant vous envoyez un sens l'information vous pouvez constater ici c'est votre voix soit convertible sur le format numérique on transfère vers une antenne l'antenne de votre téléphone sa l'antenne et soit résumé en ondes électromagnétiques il avait la personne qui va communiquer on verrait qu'ils vont envoyer la forme à l'intérieur c'est binaire mais l'extérieur c'est électromagnétique il y a des liaisons entre ces informations alors vous voyez la personne lorsqu'il va communiquer avec une autre personne donc s'il n'y a pas d'obstacle la personne va souhaiter de suite l'information parfois on peut même débrouiller s'il trouve dans en distance pour cela on l'utilise sur des fonds lisseurs d'accès pour la sécurité des données contre l'environnement l'usage aussi des si vous voulez des les ondes cellulaires je peux avoir par exemple la forme elle est couvée pour cela on va devoir déployer les antennes vous voyez les antennes chaque antenne il va couvrir une zone cellulaire formée à l'usage pour le recouvrir sur la terre tout ensemble il y a une zone entre ces antennes par des câbles et des fibres optiques donc les fibres optiques surtout au niveau bien sûr des océans alors cette personne par exemple il va communiquer la prima il va communiquer avec elle donc le transfert de brunet vers l'antenne ces informations sont envoyées vers d'autres appareils les émetteurs et récepteurs de base la même chose les émetteurs et récepteurs vers une autre antenne destination et finalement retourner l'information vers la cible c'est un élite qui va recevoir le message ok maintenant retournons il y a un peu plus de détails alors là c'est presque même la même chose le même exemple si on refait par votre camarade ok alors pour faire la mesure vous l'utilisez par contre vous l'utilisez par exemple les mots pour la communication vocale la conversation c'est vocal par la suite on doit ouvrir une connexion avec le fournisseur d'accès il faut avoir aussi une session ouverte avec le WhatsApp plutôt avec les mots alors il faut définir le bout en bout c'est à dire Dakar à Espagne concernant le routage on doit travailler avec la chouette de 1 000 euros c'est à dire avec Dakar à l'Espagne c'est à dire d'avoir plusieurs points le Dakar maintenant vers un deuxième pays troisième pays on peut passer par exemple par l'Océan on vient par le Maroc et finalement l'Espagne c'est l'acheminement ici on parle de l'adresse IP l'adresse logique alors pour votre appareil téléphonique par exemple l'appareil de la personne qui va envoyer cette information donc il y a une adresse MAC c'est à dire c'est l'empreinte de chaque appareil téléphonique bien de chaque ordinateur même la personne qui va recevoir cette information possède aussi une adresse MAC alors au niveau bien sûr de la couche liaison au fur et à mesure il y a un gestionnaire d'erreurs s'il y a une erreur forcément on doit faire la correction c'est au niveau de la couche liaison pour la couche physique il représente ce sont les six ports de transmission les six ports de transmission qu'on parle donc des antennes des câbles etc ok alors des questions ? alors passe pas de questions ? oui est-ce qu'il y a une question ? c'est bon ? bien c'est bon oui très bien maintenant on va compléter notre cours alors là je vais détailler si vous voulez les sept couches ok donc en anglais on parle bien sûr de layer pour les machines ou bien on peut arriver sur le data les données ici bien sûr les médias ou bien les équipements ok ? alors à partir de la couche 1, 2, 3, 4 c'est les équipements et pour le reste ce sont les et sont réservés pour les machines ou bien entre parenthèses pour les données alors si je retourne vers le la couche application application présentation session on trouve plusieurs protocoles donc on trouve bien sûr plusieurs protocoles et plusieurs services exemple le POP post office protocol donc son rôle c'est le c'est la réception des messages ok ? ça dépend pour envoyer un message on doit utiliser le SMTP le SMTP c'est Simple My Transfer Protocol alors le protocole il sera réservé pour le transfert de données celui-ci c'est pour la réception DNS c'est le domaine name service c'est pour avoir un domaine comme par exemple google.m Maroc ou bien google.com ok ? c'est le domaine HTTP ça veut dire c'est Apple Text Transfer Protocol pour la visualisation du site web si je ne possède pas le HTTP je ne peux pas avoir du site web sur mon ordinateur le FTP le Find Transfer Protocol ok ? il y a plein de protocoles ok ? alors par exemple le T-NET c'est la communication ou bien le contrôle à distance ou bien le contrôle à distance la sécurité les bases données c'est un ensemble sur le protocole qui sont réservés pour les couches application, présentation et session maintenant pour le transport le transport on déploie le transfert contrôle protocole ou bien le soit le TCP ou bien le IDP alors IDP veut dire c'est une unité pour les data protocole pour les data ou bien le diagramme pardon diagramme protocole ok ? il est un transfert contrôle protocole c'est une unité data protocole pour le réseau alors comme vous le constatez il y a changement si je parlais sur données data data au niveau de ce transport par deux segments l'information elle sera présentée au format de segments par la suite au niveau de réseau on parle de paquets des paquets alors pour les paquets network il y a l'adresse IP il y a bien sûr le ICMP l'ARP le TACP et la produiteur d'adresse IP bien sûr les équipements ou bien entre parenthèses les technologies attachées aux adresses IP seront à ce niveau-là au niveau de réseau routeurs etc. ok et pour là la dernière partie la couche en parenthèse physique et liaison données link data liaison données on trouve l'adresse MAC l'adresse machine et l'information est résumée au format de frame c'est-à-dire le tram ou bien le tram comme le tramway tramway au milieu on trouve des de des personnes alors le tram possède une adresse de destination une adresse des sources et cibles et des adresses alors physique c'est-à-dire physique on en parle des sources des médias des signals l'information binaire etc. on en parle d'Eternet le XTSL le P etc. ok ? donc c'est un résumé concernant le sur les 7 les 7 couches ok ? alors par exemple je vais choisir un deuxième exemple alors pour le le téléchargement lorsque maintenant vous visitez un site web ou bien vous voulez par exemple télécharger un logiciel alors si on vous demande de télécharger un logiciel alors j'aurai besoin de quelle application ? alors une personne à domicile il veut télécharger par exemple MS Office je vais choisir la même personne M. Ali il a bien sûr de télécharger MS Office version 2019 donc il utilise bien sûr un équipement terminal un ordinateur ok ? il a pour l'application alors quel genre d'application ? il aurait besoin pour le téléchargement de MS Office oui ? qui a une réponse ? vous pouvez vous dire vous pouvez télécharger une application ? un logiciel alors on veut télécharger par exemple MS Office la version 2019 sur votre ordinateur alors quelle est la technologie à découvrir ce niveau-là ? j'aurais besoin de quoi pour télécharger MS Office il y en a vous voyez application présentation et session il faut ouvrir une connexion avec internet il faut avoir une présentation quel genre de présentation c'est quel format ok ? et quelle application j'aurais besoin pour le téléchargement de MS Office la question est posée à vous autres ? oui alors pour les autres ? il y a 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 alors qu'est-ce que vous proposez comme application ? on prend l'application qui est adéquate qui est appropriée à MS Office 2019 c'est-à-dire le logiciel qui nous permettra de télécharger le téléchargement alors je vais vous aider dans un premier temps ouais c'est pas facile ok ? alors pour aller lorsqu'il va utiliser son ordinateur forcément il doit visiter un site web ok ? pour visiter un site web il aurait besoin de quoi ? il doit déployer le protocole ce protocole HTTP pour ouvrir le site web de MS Office MS Office c'est-à-dire le site officiel ok ? donc on prend bien sûr HTTP par exemple HTTP de point slash 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 www MS MS Office par exemple .com ok ? donc là c'est utiliser le HTTP alors en Moscou cette personne il va trouver un lien un lien il est sûr d'un fichier à télécharger ok ? et donc pour le téléchargement le fichier se trouve dans un serveur dans un serveur dans un serveur domaine serveur il est caché dans un serveur dans un serveur SN serveur alors pour réussir à transférer ce fichier dans un serveur à la machine il faut utiliser le protocole FTP c'est l'abréviation file transfer protocol file transfer protocol ok ? file transfer protocol pour cela on travaille avec le FTP 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 . slash slash alors le fait de mettre par exemple W W W alors MS Office MS Office .com forcément je vais télécharger télécharger bien sûr ce fichier dans la machine de sur elle alors il y a liaison entre ce protocole et les ports ok ? par exemple le HTTP déploie le port 80 comme des portes ok ? il y a plusieurs portes alors pour le FTP on utilise le port 21 le port 21 c'est clair ? oui alors pour le transport le transport c'est peut-être elle se trouve à Casablanca ok ? des deux bouts au bout donc on va chercher bien sûr le deuxième bout où se trouve par exemple la société Microsoft c'est à en Amérique ok ? pour le réseau c'est l'acheminement l'acheminement c'est-à-dire l'acheminement c'est-à-dire je peux envoyer la requête pour le téléchargement de Casablanca à la barre de là-bas à Tanger de Tanger par exemple à Madrid de Madrid par exemple à Paris de Paris on peut même déployer un fibre optique vers Washington vers une autre ville pourquoi ? pour télécharger ce logiciel ok ? là c'est le si vous voulez le transport pardon le réseau alors pour le data data link il dispose d'un ordinateur c'est-à-dire il dispose d'une adresse mac et le serveur qui contient le MS Office contient aussi une adresse mac je sais très bien oui la communication entre deux personnes entre deux machines deux équipements l'équipement terminal l'équipement terminal numéro 2 l'adresse mac l'adresse mac et donc physiquement il y a une liaison bien sûr au format signal électrique P alors je peux même faire un petit dessin j'ai effacé puis on va retourner vers notre notre schéma pour oui plus d'explications P alors je cherche le Pint maintenant je vais préciser la partie acheminement ok acheminement alors pour Ali lorsqu'il va demander le téléchargement Ali va demander le téléchargement d'un logiciel de la société Microsoft alors Ali possède son propre ordinateur un ordinateur de bureau et la société Microsoft possède un grand serveur ok alors pour l'adresse pour que Ali puisse bien sûr atteindre ce serveur donc il faut voir une connexion il y a une connexion c'est la connexion internet c'est le réseau mondial Interconnected Network donc Ali il va utiliser son ordinateur puis il va envoyer une demande vers son passerelle par exemple le gateway qui se trouve à la maison par exemple le wifi l'auteur puis il va envoyer la demande via le routeur de fournisseur d'accès comme par exemple Maroc Telecom alors ce routeur il est retour bien sûr à Casablanca donc il va chercher ce routeur il va chercher un autre routeur par exemple il y a une liaison avec le routeur de Rabat ok alors le routeur de Rabat il va établir une connexion avec le routeur de Tangier Tangier alors le routeur de Tangier donc il va envoyer aussi il a une liaison avec fibre optique avec des équipements fibre optique avec un routeur qui se trouve à Madrid en Espagne Madrid Madrid la même chose le routeur de Madrid il est en liaison avec un deuxième routeur c'est en France c'est Paris alors le routeur de Paris il est en liaison avec des fibres optiques c'est-à-dire océans ok il y a plusieurs points plusieurs acheminements voilà c'est une complexification de liaison cela met ok finalement on va atteindre bien sûr le territoire américain pour un autre routeur je peux chercher une autre ville Washington par exemple finalement une passerelle et pour réussir à arriver vers le serveur et dans ce serveur contient une carte réseau la même chose la machine de L contient une carte réseau à ce niveau-là on parle d'adresse machine Mac c'est fixe donc on ne peut pas la modifier c'est fixe c'est pourquoi je dis c'est facile de localiser par exemple chaque personne au lieu mondial ok la même chose c'est Mac fixe par contre si je prends l'adresse IP de cette machine dans un zone dans un zone comme par exemple un centre je peux m'avoir besoin d'adresse IP c'est 192 192 168 1 2 ok 192 168 donc 1 1 2 c'est quelle classe ? c'est la classe ? oui la classe C la classe C ok le fait bien sûr de quitter si vous voulez ce poste vers l'extérieur notamment donc on va déployer les adresses des routeurs le routeur possède une adresse publique d'entrée une adresse publique d'entrée de sortie une adresse d'entrée une adresse de sortie on a parlé bien sûr c'est l'acheminement c'est là l'acheminement l'acheminement oui l'acheminement l'acheminement représente quoi ? c'est quelle couche ? c'est la couche ? c'est la couche la couche raison la couche raison la couche raison ok ? très bien maintenant chaque poste c'est possible une adresse MAC l'adresse MAC 1 l'adresse MAC 2 c'est quelle couche ? oui ? la couche liaison la couche liaison très bien la couche liaison alors pour le téléchargement on a déployé le FTP file transfert protocol c'est comme une application on essaye ? c'est l'application oui l'application ok ? l'application par la suite le format le format le format d'informations à apporter c'est un fichier c'est un file le fichier à utiliser c'est un fichier c'est un fichier c'est un fichier file c'est la présentation c'est la présentation pour le transport oui le transport c'est le Casablanca ici c'est c'est Ali ok ? là par exemple Washington 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 ok ? alors là c'est de bout en bout mais on parle bien sûr c'est quoi ? c'est le transport c'est le transport transport maintenant oui lorsque Ali veut envoyer un message il veut télécharger c'est obligatoire d'avoir une session une session avec le Maroc Telecom il faut ouvrir une session je peux vous dire une session Maroc Telecom pour les Américains on peut même avoir maintenant une session avec le Isa Telecom ok ? Isa c'est un service c'est un fournisseur d'accès pour cela on parle bien sûr c'est la session on a joué une session avec le Maroc Telecom on a joué une session avec le Isa de télécommunication donc encore vous le constatez c'est là au fur et à mesure alors il nous reste quelques minutes pour terminer presque 10 minutes alors les stimulations ou bien le transfert de données ils sont résumés au format quoi ? au format mouvement parfois parfois des stimulations électriques parfois des ondes électromagnétiques ok ? alors lorsque vous utilisez un fibre optique ils sont résumés au format lumière ok ? soit je trouve des électrons soit on trouve bien sûr de la lumière soit bien sûr des formats électromagnétiques je peux même avoir de la formation je peux même faire la modulation je peux même la convertir en modulation d'amplitude modulation de phase ou en modulation de fréquence OK ? est-ce qu'il y a une petite question ? je pense qu'il y a une petite question ? je suis là pour l'expliquer nous avons des choses Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais retourner vers le schéma. Alors, le modèle OZI, le ISO. Alors, qui peut me rappeler c'est quoi le ISO? ISO Open System Interconnection. En français? C'est un système d'ouverture d'interconnexion. Voilà, c'est l'ouverture du système. Donc, c'est l'ouverture, c'est l'ouverture, la connexion et l'interconnexion mondiale. Alors, pourquoi l'usage de ce modèle? Par exemple, OZI. Pour connaître les différentes couches de ce modèle. Il est naturellement là, on déploie sur le nombre de couches, plusieurs couches. OK? Maintenant, voilà, comme l'a constaté, alors au fur et à mesure, c'est qu'au matin, j'ai envoyé le message bonjour. Par exemple, je vais envoyer un message bonjour. Je vais dire, par exemple, bonjour, allez, il va envoyer bonjour. Et là, bonjour, c'est quoi? Si tu sens des informations, il va bonjour. Alors, bonjour, je vais l'enregistrer sur mon appareil téléphonique. OK? Maintenant, on trouve bonjour, data. La même chose, c'est data bonjour, bonjour. Et là, c'est la couche qui sera réalisée pour les machines. OK? Alors, lorsque je vais envoyer bonjour vers le transport, ils sont à convertir en segments. Il y a plusieurs segments. Les segments, si vous voulez, d'informations. Par la suite, je vais convertir les segments en paquets. Là, je peux avoir un paquet numéro un. Bonjour. Il faut que vous constatez, il y a plusieurs caractères. Je peux utiliser une partie qui contient bonnes. OK? Bonnes. Et le reste, c'est G ou c'est O, puis R. C'est un exemple. Il y a plusieurs segments. Et pour chaque segment, je peux même la convertir en paquet numéro un, paquet numéro deux, paquet numéro trois. OK? Trois paquets. Par la suite, on parle bien sûr de tram. C'est quoi une tram? Chaque information sera résumée par une adresse. Cible et une adresse, bien sûr, source. Pour tram. Je vais vous dessiner un exemple de tram. Tram, c'est comme le tramway. Le tramway, par exemple, si je prends un exemple de tramway, structure de tramway. Donc là où il y a, on trouve les passagers. Comme ça. Et le tram, normalement, il possède deux adresses. L'adresse. L'adresse, c'est l'adresse cible. Et là c'est l'adresse source. L'adresse cible et l'adresse source. Ok? Par exemple, Haley. Il demande le téléchargement d'un logiciel Microsoft. C'est-à-dire qu'il va communiquer avec Microsoft. Ici, le point. On utilise l'adresse Mac de Haley. Si vous voulez, la machine de Haley. Ici, on utilise l'adresse machine du serveur de Microsoft. Donc c'est la notion, c'est le frame, mais c'est le tram. Et le tram, il sera converti en binaire. Les informations sont au format binaire des 0 et des 1. Ce niveau-là. Des 0 et des 1. Et par la suite, lorsqu'on va quitter notre réseau, il sera converti en stimulation électrique. Ok? Alors, des questions? Il nous reste moins de 2 minutes pour retirer le cours. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je fais un déjeuner sur elle. Il n'y a pas de questions? ! Alors, Yosef. Non, ça peut aller. ! ! ! ! ! Fatim Zara Très bien, Hint Hint, pas de question Très bien, alors question C'est juste l'église passé La dernière église que vous avez lancé Mais pour pouvoir faire The first ID, the last ID, the bug cache C'est ça, j'avais un problème là Ah oui, nous avons encore l'adressage IP Et dans chaque machin, par exemple, si je prends l'ordinateur de Ali Il faut citer l'adresse IP C'est une adresse IP Alors là, c'est la classe C Alors, la classe C Pour quitter ce réseau, il faut utiliser l'adresse MAC C'est l'adresse physique On trouve l'adresse MAC, l'adresse physique Ici, l'adresse logique Alors, à ce niveau-là, on trouve bien sûr les adresses IP, les classes, tout ça C'est en fonction de la taille de votre entreprise Il y a une petite entreprise Il y a une petite entreprise Il y a une conversion Mais c'est pas la conversion Attention, l'adresse MAC n'est pas converse Je peux pas le convertir C'est toujours fixe Alors, la qualité de la suite C'est fixe Par contre, l'adresse IP, c'est modifiable Je peux même changer l'adresse IP Dans votre ordinateur, je peux avoir l'adresse 192, 168, 1, 2 Ou bien 1, 5, ou bien 1, 7 Ou bien je peux avoir l'adresse IP automatiquement Alors, pour les routeurs Lorsqu'on parle bien sûr de routeurs Au niveau de routeurs C'est-à-dire, je peux même avoir maintenant des adresses Une adresse IP pour l'entrée Une adresse IP pour une sortie On verra pour la suite On va détailler tout ça C'est bon ? Ok Très bien Alors, je pense qu'on a presque terminé Alors, on va voir ce qu'on veut Inch'Allah, aide Mubarak C'est-à-dire Oui, on est-nous avec ça Merci 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 Bientôt Monsieur Achatsifrena Vous pouvez envoyer ce film dans Oui, oui, d'accord D'accord, oui Je vais l'entendre, je vais l'épiblier ce film Merci Merci D'accord Merci Merci